alors bonjour les gars bienvenue sur cette partie 3 sur le p40 alors vous voyez j'ai avancé un peu sur le cockpit alors côté peinture tout ça c'est terminé il ya plus qu'une couche de vernis mat à mettre mais j'attendais d'avoir fait des tests avec le pilote j'ai posé le pilote et j'ai réglé les deux bras ils sont ils sont bien collés alors je vous montre d'un peu plus près alors vous voyez le pilote est correctement positionné une fois dans l'appareil il regardera de côté comme ça ça fait comme s'ils regardaient la personne qui regardera le modèle quoi c'est plutôt sympa la pose est bien donc j'ai encore tout le travail de peinture etc dessus évidemment ça me prend du temps ça mais bon alors je vais enlever le pilote voilà sans pilote ok donc j'ai vérifié on peut mettre le pilote une fois que les deux les deux panneaux latéraux sont collés donc là pour eux je vais passer le vernis mat puis ensuite je vais l'assembler au final donc je vais coller cette partie là j'attends de ok voilà comme ceci et après on pourra poser le pilote quand il sera fait à la fin enfin pas de problème donc ça je me sors de côté pour un petit coup de vernis mat le pilote un coup d'après et puis une petite punaise dans l'effet fait c'est puis je vais pouvoir commencer la peinture donc je vais mettre de côté également voilà le parce que c'est ça ça vient juste ici va c'est le le les entrées d'air de qui sont sous le moteur donc ça va se fixer comme ça plutôt de l'autre côté pardon voilà vous voyez une fois collé on y verra pas grand chose hein mais enfin on sait que c'est là pour ça je vais patiner aussi un peu de vernis un peu de vernis mat pièce plutôt facile à assembler bon pareil je vais de côté pour coller ensuite ça c'est le dessus donc ça va venir à peu près ops voilà alors c'est la partie qui vient ici voyez et dessus il va y avoir une partie vitrée la partie vitrée sera pâte sauf à l'endroit ici ça va dire où c'est renfoncé là ça fait comme des petites fenêtres voilà j'ai encore un tout petit travail de peinture au pinceau là dessus ici il faut que ça soit rouge voyez le petit point là et puis un peu de ponçage ici là pour le rendre bien lisse je remettrai sûrement un petit coup de peinture verte dessus et puis et puis voilà dans cette partie là aussi de côté donc là il y a un peu de travail sur les sur le fuselage alors vous vous souvenez que je vous avais expliqué pourquoi j'avais je l'avais collé déjà je l'ai vu sur un forum il faut mieux le coller déjà avant sur la notice je conseille de coller à la fin quoi enfin coller les deux parties là celle ci et celle ci d'abord puis l'assembler au fuselage mais c'est mieux de le coller comme ça alors évidemment il y avait un tout petit beurre ici que j'ai dû poncer travailler ici aussi alors maintenant vous voyez le beurre est bien et bien lisse alors quand on ponce comme ça qu'on travaille sur la carrosserie sur la carrosserie sur le fuselage il arrive souvent qu'on qu'on dégomme les toutes les petites rivets les petites lignes de structure qu'on efface un petit détail alors il faut les refaire après il faut les faut regraver alors c'est un truc dans lequel il faut bien se lancer un jour ou l'autre je sais que c'est assez c'est pas évident donc moi j'utilise une petite règle comme ça vous voyez c'est une règle métal souple certains utilisent de la bande d'immo alors les outils il existe voilà c'est tout petit amaya c'est une plastique scrubber une pointe à graver celle-ci qui est assez épaisse avec ici dans le manche des lacs de rechange et puis vous avez l'outil de trompeteur ici qui est vachement moins cher mais qui est tout aussi pratique qui est un peu plus fin là au bout donc il suffit de placer sa règle sur la ligne de structure qu'on veut qu'on veut refaire on la cale bien on prend la lignée révitée et on appuie mais vraiment léger tout doucement et on y va plusieurs fois comme ça et de l'une et de deux et de trois et de quatre et à un moment la ligne elle va se faire et un petit boudin de plastique qui va se former et puis voilà vous refaites les petites lignes que vous avez pu effacer ok on procède de la même façon pour l'horizontale pour le faire toutes les lignes qui manquent et pour ensuite pour refaire les petits rivets moi j'utilise un allez là quelque part ou là bas où j'ai oublié des petites seringues où j'ai mis ça où j'ai pu mettre ça c'est en fait la pointe d'une seringue que j'ai récupéré j'avais acheté en pharmacie vous avez ça ça coûte que dalle pour en avoir une dizaine voilà et là petit à petit lampe loupe du calme et puis tac 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 on refait tous les rivets de façon à ce que votre intervention le ponçage soit soit invisible alors là sur la notice il nous conseille il y a trois il y a des petites choses à enlever comme sur cette partie ici donc du fuselage il y a pardon ces trois petites trappes ici alors je vais ranger les gravures prendre la petite pince pour bien vous montrer alors il ya le ces petites trappes ici une deux trois trappes il faut les enlever donc là n'est pas de 36 solutions il faut les combler avec un mastic un peu liquide mais avant on va protéger les zones ici autour vous voyez bon celle ci peut être pas parce qu'elle est assez loin de toutes les petites zones de détails celle ci on va on va masquer un peu cet endroit et celle ci on va masquer les deux les deux endroits les petits rivets ici et puis les petits rivets là ensuite on applique un mastic un mastic liquide je prends celui qui fonctionne plutôt bien celui là celui là je crois qu'il connaissait pour certains ça c'est un mastic à l'eau quoi donc ici c'est plutôt pratique on va le passer là le passer là le passer là on va laisser sécher on va penser et quand ils seront vraiment bien bien pensé bien invisible on enlèvera les bandes de masquage qui ont servi à protéger les détails et ça sera fait donc sur cette partie du fuselage il y a ça et sur l'autre partie si je me trompe pas il ya les deux les deux trappes ici donc là pareil on va protéger ici on va protéger ici en dessous il va falloir également qu'on enlève sur la queue on va enlever cette petite cette petite partie ici en plastique donc non seulement l'enlever comme ça mais on va enlever ici petit renfort de plastique parce que c'est une pièce en photodécoupe qui va qui va s'y attacher pas qu'il va remplacer cette pièce en plastique c'est l'endroit où va être posé le câble qui va partir vers l'avant du fuselage j'avais aussi si je me souviens bien on s'enverra pour les parties côté intervention sur le fuselage la plus que ça une fois que ça sera fait on pourra procéder à l'assemblage du cockpit enfin des deux deux fuselages alors je vais masquer tout ça et on se retrouve alors nous voilà à peu près une heure plus tard donc j'ai bien laissé sécher le mastic j'ai préparé un demi fuselage pour vous montrer le résultat bon voilà on les voit parce que le mastic est blanc mais la surface c'est 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 bien plat quoi donc celui ci voilà j'ai passé un peu de mastic vous voyez les bandes cache qu'on a mis tout à l'heure là maintenant on va poncer donc à l'intérieur donc on prend un stick un hockey qu'on humidifie un peu on humidifie un peu mais en vivant en frotte on va prendre un peu de sopalin parce qu'au fur et à mesure qu'on frotte évidemment on a un stade où on peut enlever des bandes cache voilà comme ça les détails autour ils ont été préservés on repasse un dernier petit coup tout doucement pour enlever le petit mastic qui se serait agglutiné autour de des bandes cache voilà maintenant on va relustrer l'affaire donc avec un bâton de lustrage vous avez le bruit voilà le plastique qui couine quand ça couine c'est que c'est bon voilà donc là les deux panneaux sont sont comblés celui ci aussi on va lustrer ici un peu aussi alors toujours faire un travail le maximum propre pour à la fin avoir un résultat nickel alors il peut arriver par exemple quand vous masquez enfin quand vous comblez comme ça des petits des petits endroits ou qu'il y a une ligne de coller quand vous collez les deux demi fuselages il y a un petit trou bon un petit jour vous mettez un peu de mastic que ça parte dans les dans les rivets tout ça et que ça bouge des rivets et ben là il n'y a pas d'autre solution miracle il faut tout déboucher donc dans les lignes de structure on passe un peu de soit la pointe d'un incurdent voyez on suit la ligne de structure comme ça et hop tout doucement on suit on suit on suit et là vous enlevez tout doucement le le mastic qui aurait pu s'y entruster et puis pour l'arrivée ben une pointe une petite aiguille et puis vous allez dans chaque rivet hop un petit tour à droite un petit tour à gauche ça y est comme c'est parti voilà vous refaites les rivets quoi donc là je refais ceux qui sont juste au dessus de cette petite plaque voilà et tout doucement vous recréez le voilà donc après il ya une petite phase de vérification ça va consister à passer jusqu'à un petit peu d'après l'après gris celui que j'utilise toujours là celui de chez aka et de passer aux endroits où vous avez mis le mastic je vais faire ici aussi là parce que j'avais fait pas mal de boulot là dessus pour vérifier que ça soit bien ce qui peut arriver qu'on a oublié ou qu'un des mastic là c'est un peu renfoncé et qu'on voit quand même la trappe donc là on recommence etc etc jusqu'à ce que la surface soit complètement nickel voilà donc oui alors on m'a demandé pas mal j'ai reçu un message privé là de sur le masquage avec court masque enfin la bande cache évidemment mais est ce qu'on peut masquer avec autre chose est ce que comment on fait pour pas que la pâture s'arrache et tout alors je vais préparer un petit un petit tuto sur les différents les différents scotch de masquage les différentes méthodes pour 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 masquer avec quoi on peut masquer une zone etc comme ça ça sera fait je mettrai ça sur youtube et puis à chaque fois que vous aurez une question sur les sur les masques et ben il suffira de que je vous pointe sur cette vidéo et puis je voudrais préparer ça bien pour pas pour rien oublier ok alors là on va passer un coup d'après sur sur le modèle on va en profiter pour passer un coup d'après sur le pilote et puis ensuite si c'est bon on assemble les deux parties si c'est pas bon marquant alors voilà le coup d'après est nickel on voit plus les trappes du tout à l'arrière le travail est plutôt correcte donc il n'y a pas de modif à faire tant mieux et là aussi donc très très bien le petit pilote sa petite couche d'abri donc on va bien les c'est failli déjà c'est que je veux dire on va le laisser 24 ou 48 heures avant de commencer un peu de pâture je vais commencer par le visage comme ça si je le rate je pourrais tout recommencer je vais têcher là vous et puis j'ai refait la petite partie arrière là j'ai fait un petit on a un petit pré ombrage au noir sur le comme ça le dessus il est nickel vous voyez on voit plus l'attrape de pièces collées il aura plus que le petit rond rouge à coller la fin à faire au pinceau sur ce côté là et puis ça sera ça sera parfait alors une petite parenthèse et là didier félousse ça va t'intéresser parce qu'on en avait parlé tu te souviens on avait parlé du shipping sur les mrp tu sais faire une peinture à la lac avec la gamme mrp est ce que ça passait avec une gamme lac ou est ce que c'était qu'à l'acrylique alors j'ai fait un test alors tu te souviens que ce vieux messer schmitt là pas ce vieux pas si vieux que ça mais je veux dire c'est mon messer schmitt de test j'avais fait des le tuto black basing je l'avais fait là dessus puis après j'avais fait des tests pour mon pour mon tim 4 bon ça c'est la pâture mrp du tim 4 ok donc ce que j'ai fait j'ai passé à une couche de l'ac sur cette partie de cette haine j'ai le séché alors c'est une laque je te la montrais c'est une laque basique j'ai pas cherché à avoir une laque spéciale voilà fixation forte laque fixation forte l'oréal ok j'ai pris du ciel prix là dessus mais enfin c'est pas très cher donc j'ai passé un coup de laque cheat cheat ok j'ai bien laissé sécher et après là je viens de passer une couche de verre intérieur green pendant que je faisais cette pièce si là j'en ai profité j'ai passé une couche j'ai laissé sécher eau même pas cinq minutes et après avec de la de la flotte et un pinceau un peu de ce style là quand même un peu tu vois un pinceau un peu dur quoi tu vois avec un poêle un peu j'ai mis de l'eau tu vois comme ça et puis j'ai tout doucement tu vois comme ça frotter on va faire on va en faire un petit bon sens voilà je mets de l'eau bon je laisse l'eau agir un peu tu vois faut que ça quand même atteigne le le la couche de laque tu vois je suis le pinceau et après alors j'espère que tu vas bien voir voir regarde ça commence à chipping tu vois voilà donc ça c'est nickel alors après je me suis dit tiens ouais mais est-ce qu'on peut faire un truc un peu plus contrôlé parce que là avec le pinceau tu vois bon tu peux faire une zone mais pour bien contrôler leur vie tiens je vais essayer avec le la pointe d'un curement et je vais faire comme si cette zone là autour de ce volet était un petit peu abîmée donc voilà c'est simplement tu vois j'ai forcé comme ça et puis ça va tout seul et là avec ça en y allant doucement tu vois on contrôle un peu plus le 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 taux de shipping quoi tu vois je fais un petit exemple à la noix mais tu as compris le principe et après tac tu vois les effets qu'on peut faire avec tu vois sur le warbird par exemple pour corsaire euh si tu veux mettre une sous couche euh tu sais de l'antirouille euh mis sur les corsaires et puis après ta couche ta couche de lacs et après au dessus ta couche euh ta couche euh de peinture euh euh de base voilà voilà et après un peu de chipping et puis on peut faire voilà comme si la peinture du dessous réapparaissait après après une usure après une tu vois c'est quand même pas mal quoi ça donne un côté alératoire et très réaliste alors je sais pas si en vidéo on va bien voir et bien se rendre compte mais c'est vraiment super satisfaisant quoi c'est nickel vraiment donc moi je suis bien content parce que j'avais peur que le principe de la laque si vous voulez c'est que vous avez votre couche de 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 alors vous mettez l'après c'est à dire la la couleur de la couche la couleur que vous voulez qui qui réapparaît ensuite ensuite vous mettez vous mettez vous laissez sécher vous mettez votre couche de lac vous laissez sécher et après vous mettez votre couche de base si votre avion et gris clair on l'aise sécher on met un peu d'eau on l'eau un peu à souplir disons la couche de peintures de base gris clair acrylique elle 2013 la lziękuję la laque elle va dissoudre la lac et après que le passe au besoin du cas cac et vous faites des petites des petits ce qu'on appelle du shipping goût comme ça ok et je m'étais dit, on va en discuter avec Didier que la peinture laque, peut-être que ça ne marchait pas avec la MRP parce que la MRP c'est une peinture laque et ces techniques là de laque ils sont beaucoup expliqués avec des peintures acryliques et bien finalement ça fonctionne et ça fonctionne ça fonctionne plutôt bien c'est vraiment super je suis bien content parce que ça permet plein de possibilités c'est assez facile à faire et ça se fait pratiquement tout seul et avec le cure-non on peut bien diriger le travail donc ça c'est top de top génial donc test concluant ok on ferme la petite parenthèse on revient à notre trait 40 donc là la couche de base est passée sur le cockpit je vais coller notre paroi latérale et puis on va le coller là-dessus pour rassembler une pièce comme ça si vous avez que de la colle verte Tamaya bon utilisez la colle verte mais le mieux c'est d'avoir celle-ci c'est la colle de base qu'on a utilisée chez Tamaya pendant des années alors quand la verte n'était pas encore sortie elle est un peu plus épaisse elle tient un peu mieux donc là on en met sur toutes les tranches délicatement une fois que le cockpit sera en place on va d'abord coller le cockpit le cockpit et cette petite pièce là je me gour à chaque fois de côté celle-ci on va d'abord coller ça ensuite le cockpit et ensuite vous mettez de la colle là comme elle sèche beaucoup moins vite elle ne se diminue pas c'est quand même mieux toutes les surfaces et ensuite vous assemblez ça vous laissez un tout petit peu vous appuyez un peu pour que ça forme un boudin pour que les deux plastiques se mélangent tu vois c'est ce tac après vous pouvez tenir avec des passes etc vous le laissez de côté pour la nuit on n'a pas plu et là vous avez un montage après de toute façon on va devoir travailler les joints donc c'est voilà il ne faut pas être trop pressé bon là je suis bien content parce qu'il a quand même une belle gueule j'ai vérifié les formes sur un plan 1.32 c'est les bonnes formes tout est vraiment nickel donc ça ça va être top ok alors je vais faire ce collage ce montage hors caméra parce que j'ai besoin de mais je vous expliquerai en détail vous savez tous vous avez déjà tous collé un demi fuselage c'est pas bien compliqué après ça fait des vidéos qui durent 50 minutes c'est pratiquement irregardable alors que là bon des phases faciles comme ça c'est pas la peine que je les filme ok allez à tout de suite alors voilà on a collé les deux demi fuselages alors ça s'assemblait plutôt bien donc voilà là c'est brut il n'y a aucun ponçage il n'y a rien ça vient de coller la pièce verte je n'avais pas encore collé j'ai fait un test pour voir si ça se collait bien au siège du cockpit et ouais ça se passe bien nickel donc le dessous là vous voyez le cockpit il faut bien le coller sur ces deux les deux petits renforts latéraux là donc le dessous j'ai maintenu avec un avec un morceau de banc de cache le dessus il se tient bien bon il va y avoir évidemment un petit travail de ponçage sur le joint évidemment ici aussi bon là il va y avoir un peu de mastic à mettre parce qu'il y a un petit trou mais ça c'était prévu je le savais sur le dessous même chose là en dessous de la pince on ne le voit pas bien mais je ne vais pas l'enlever mais il y aura un petit peu de mastic à mettre mais au final impeccable ça ça sent bien il n'y a pas de soucis donc il y a encore un peu de travail là dessus ici coller les les renforts d'échappement ici il y a une petite pièce à coller puis après on va commencer le travail sur les ailes avec ce alors le travail sur les ailes vous vous souvenez sur les ailes je vais poser en photo découpe pour les volets donc ça sur chaque aile donc cette porte de photo découpe ça va partir par contre j'ai le 7 pour faire les baies d'armement vous vous souvenez je vous en avais parlé il y a une baie d'armement bon voilà la notice est ici à peu près il y a une baie d'armement pour chaque aile moi je vais utiliser je vais mettre la baie d'armement sur une seule aile je ne voudrais pas casser le visu des ailes donc les deux grandes ailes là il y aura sur celle-ci ou sur celle-là je ne sais pas encore certainement sur celle-ci je vais coller donc les baies d'armement ouvertes on va voir le mécanisme d'approvisionnement des bastos et sur l'autre aile je ne vais pas le faire donc il va me rester une baie d'armement détaillée au 1.32 sur P40E donc si vous le faites un jour ce P40E de chez Asegawa et puis que la baie vous voulez mettre une baie ouverte et bien envoyez-moi un petit message et puis je vous enverrai ça gratos moi ça ne va plus me servir à rien je ne vais pas en monter 50 des P40E donc on verra ça au prochain montage on va voir la découpe déjà de l'aile on va devoir découper un long panneau bien comme il faut et puis l'assemblage de la photodécoupe comment bien la plier etc voilà on a vu aussi pendant cette vidéo ce petit shipping là ça c'est vraiment une super news parce que je suis vraiment content de ça parce que ça va autoriser plein de trucs y compris je vais faire cette technique sur les ailes etc autour de la baie d'armement avec cette technique à la laque vous voyez ensuite voilà ça fait ça fait 2-3 heures que je l'ai je regarde si c'est toujours aussi costaud je regarde si on peut le faire plusieurs heures après parce que là je l'avais fait la peinture elle est bien il faut faire le shipping tout de suite tu vois je vais tester quand même parce que c'est savoir si le shipping il faut le faire tout de suite après avoir posé la peinture ou si on peut on peut attendre le lendemain tu vois là apparemment on va laisser l'eau un peu agir le résultat est vraiment chaude il y a vraiment un côté aléatoire qui est qui est sympa quoi ça doit faire toutes les échelles au 48 pareil ça doit passer ouais ça part aussi ça c'est cool ça c'est cool ça veut dire qu'on peut faire le shipping on n'est pas obligé de se dépêcher et d'aller dans l'urgence et de faire vite tu vois ouais impeccable super ouais tu vois donc je ne raye pas et je n'enlève pas du tout la peinture qui est en dessous qui était ce gris j'enlève le verre là donc ça c'est top nickel même après ça fait quoi ça fait 3h 3h d'application ça marche toujours bien ouais super ok et bien écoutez voilà ça fait des vidéos un peu plus courtes mais j'en posterai un peu plus souvent n'hésitez pas à poser vos questions en dessous comme d'habitude ou sur le forum c'est même mieux parce que je peux répondre par des photos par des choses comme ça prochaine partie donc on va finaliser tout ça et puis bien 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 consolider ces deux demi-fuselages pour que ça n'en fasse plus qu'un seul donc travail du joint etc collage des pièces sur les côtés on va enlever ici ce petit morceau là et puis on va commencer le découpage de l'aile ok donc je vous souhaite à tous bonne fin de journée et puis on se dit à très très bientôt à plus ciao Sous-titrage Société Radio-Canada